Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant mon compte Jap une semaine après sa création Donc comme vous l'avez vu dans la première vidéo j'étais rang 35, j'avais déjà un petit peu farmé Aujourd'hui on est rang 82, une semaine après avoir farmé on a pris que 5 ans de niveau entre guillemets Mais vous allez voir que du coup pendant cette vidéo là j'aurai pas mal de choses à vous dire, des conseils, des événements à farmer Et tout ce que je peux vous conseiller justement pour que vous puissiez faire up vous aussi votre compte Que ce soit sur la version Jap ou sur la version globale mais plus sur la version Jap cette fois-ci Donc vous le savez lors de ma première vidéo je vous ai dit que mon objectif premier était d'accumuler un total de 400 DS Pour justement invoquer sur ce step up là et bien j'ai réussi en moins d'une semaine à farmer les 400 DS Donc je suis en live comme d'habitude quasiment tous les jours à partir de 17h et 21h Il y en a beaucoup qui suivent l'aventure et qui font en même temps que moi donc je vous remercie énormément N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à vous me dire si vous avez fini d'invoquer sur les step up ou pas Si vous comptez économiser vos DS que je vous recommande fortement Ou si vous comptez les utiliser pour encore invoquer, on sait jamais Et si vous avez d'ailleurs droppé du lourd plus de 2 LR justement dans le portail Donc comme vous pouvez le voir moi ici c'est terminé Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais économiser chacune de mes DS pour justement la venue des 4 ans Parce que ça y est quand vous allez dans les infos du jeu Il y a le compteur bourg qui a commencé plus que 6 jours avant l'annonce des 4 ans Et du coup le 1er février risque d'avoir du très très lourd les gars Donc n'hésitez pas comme moi à farmer les quêtes et à farmer vos DS A toutes les garder justement pour les prochains portails qui vont arriver Qui vont être à mon avis clairement monstrueux vu qu'il s'agira de l'anniversaire du jeu On va clairement s'attendre à quelque chose de oufissime Et donc du coup pour la première partie de cette vidéo Je vais vous présenter tout simplement ma box Parce que vous êtes nombreux aussi en live A me demander ce que j'ai réussi à dropper pendant mes différents paliers Et bien voilà tous les SSR que j'ai eu la chance de dropper On va faire ça par ordre chronologique Donc ça c'est toutes les unités J'ai fait aucune multi en dehors du portail step up Et même après que le step up soit terminé j'ai rien fait du tout Donc j'ai fait un total de 10 multi pour dropper ce nombre d'SSR J'ai droppé 25 SSR en 10 multi On est au dessus de la moyenne entre guillemets Mais il faut enlever quand même 4 Non faut enlever quand même 4 unités Quoique non 5 Ouais en vrai on est quand même largement au dessus de la moyenne Donc du coup première unité que j'ai droppé C'est le Thales Intelligence qui est un bon support de type extrême Pour le type extrême tout simplement Mais je pourrais pas le jouer parce que Le leader catégorie que j'utilise le plus actuellement C'est le Thales Boss de film Que je suis ultra heureux d'avoir eu la chance de dropper C'est un très bon leader catégorie En plus comme vous pouvez le voir quand on va le détailler Après la team Boss de film elle est clairement incroyable Ensuite pour le portail du ZTUR Enfin pour le step up du ZTUR J'ai eu la chance de dropper le Kid Buu Qui possède un ZTUR et qui est un très bon support Pour la team extrême ou même pour la team super Même si vu que c'est une unité extrême On préfère le jouer dans une team extrême Portail des Neogod de classe super J'ai eu la chance de dropper le Seigneur Vous le savez Le Elfamoso Gogeta Intelligence Ensuite dans la multi Où j'ai invoqué pour le portail de classe Enfin le portail justement Avec l'unité qui était garantie de classe extrême Puis le Neogod Et ben le Janemba il est tombé Les gars ça fait plaisir Parce que du coup il rentre dans ma catégorie Boss de film Et Dieu sait que c'est un monstre En plus c'est un de mes Neogod préférés Même si c'est pas le meilleur offensivement Défensivement ça doit être un des meilleurs Mais clairement il a beaucoup 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 de flow Portail leader catégorie Quand j'ai invoqué j'ai eu la chance de dropper le C17 MVP Vous le savez les gars C'est mon unité préférée C'est mon leader catégorie préféré Le C17 MVP Je l'ai sur la globale Je l'ai sur mon compte jab Je suis archi refait Après pour le jouer Dans une team catégorie Ça va être un petit peu compliqué Parce que j'ai pas forcément beaucoup d'SSR Mais bon vas-y on fait avec Et peut-être que plus tard Je dropperai je sais pas C21 dans le portail Enfin dans le hors détecteur C16 soyons fous Ne sait-on jamais Ensuite j'ai droppé Le Neogod de type Extreme Tech Le Broly SAJ3 Qui est tombé dans la même ulti Que le C17 MVP Donc on dit pas non Même si c'est un des plus mauvais Neogod entre guillemets Et ben ça fait toujours une unité En plus dans la box On crache pas dessus Un leader de type Extreme Tech C'est toujours utile On sait jamais Pour plus tard Battle Road ou Battlefield Ensuite j'ai eu la chance De dropper le Freezer Full Power Les gars pour l'invocation Sur le portail ZTUR Donc je crache pas dessus C'est une bonne unité Sachant qu'en plus Il a un ZTUR Donc ça fait toujours ça de prix Ensuite pour le portail Neogod de type super Ben j'ai eu Le El Famoso Vegeta SAJ4 J'aurais aimé dropper autre chose Mais bon c'est pas si grave que ça Parce qu'au final Ça reste quand même Une très 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 Bonne unité Un très bon Neogod Mais j'ai pas de quoi le jouer Comme la plupart des Neogod ici présents Ensuite Dans le Horror Detector J'ai droppé le Freezer Puissance Non le Freezer Endurance Forme finale GT Pardon Une bonne unité Pour le Horror Detector Après je le jouerai pas Je vais pas en mentir Parce qu'il s'intègre pas Dans les teams Sur lesquels je joue Malheureusement Et pour le portail LR les gars Je voulais le Bojack Certes je voulais clairement le Bojack Et j'ai droppé le Broly Mais à ma grande surprise les gars Le Broly appartient à la catégorie Boss de film Donc j'étais ultra refait Quand je l'ai appris en live Parce que du coup Il va s'intégrer Et il aura sa place En tant que titulaire Dans ma team Boss de film Et ça c'est clairement le feu Par contre pour le passer LR Il faut 100 millions de Zeny Pour ceux qui le savent pas Et quand tu commences un compte Déjà C'est très compliqué De damasser cette somme Malheureusement Mais bon De toute façon Dans une prochaine vidéo Je vous expliquerai Comment farmer les 100 millions de Zeny Plus ou moins rapidement Entre guillemets Ensuite J'ai invoqué J'ai eu la chance Dropper aussi Le Gohan ZTUR Intelligence Bon il est pas en ZTUR Mais en tout cas Il en possède un Je pourrais pas le jouer Avant très 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 longtemps Mais bon ça reste quand même Une très bonne unité A voir ce que j'en ferai Dans le futur On a droppé un doublon aussi Du Gogetta Intelligence Les gars Et là franchement Le Seigneur Qui prend un doublon Clairement on crache pas dessus Il va pouvoir mettre Des critiques Et plus d'attaques supplémentaires Et ça ça fait archi plaisir Lorsque j'ai invoqué aussi Sur le portail Où ça garantissait Un Neogod de classe extrême J'ai droppé Le Super C17 Je voulais le couleur endurance A tout prix les gars Parce que pour ma boss de film Ça aurait été clairement Monstrueux Avec le Janemba Mais je crache pas dessus Parce que du coup Le Super C17 Qui a sa place En tant que titulaire Avec justement Le C17 MVP Ici présent Et la C18 J'ai un semblant de team Entre guillemets Cyborg Mais bon c'est pas très 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 fameux Ensuite On a le Beerus Tech Ici présent Qui rentre dans la catégorie Boss de film Donc en fait Là lors de ma deuxième invocation LR Je voulais soit Le Beerus LR Soit le Bojack Le Beerus Tech Il est tombé Il a de très bons liens Justement avec le Beerus LR Mais bon je l'ai pas eu Le Goku Junior Bon ça c'est une unité Free to play On va entamer ça La deuxième partie C'est les événements Que je vais vous recommander De farmer actuellement Statue de Satan Daikai Serre à rien Portail Enfin le Step Up Leader catégorie J'ai eu le Badak SSJ3 Les gars c'est un très bon Leader catégorie Malheureusement avec la box Très 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 fine Que j'ai Bah je pourrais pas le jouer Il y a juste le Broly SSJ3 qui rentre dedans C'est pas fameux Mais bon peut-être Qu'avec la DS Rouge Je prendrai le Vegeta SSJ3 Et là on aura encore une fois Un semblant de team catégorie Badak SSJ qui est tombé Dans leur détecteur Donc dès qu'on drop Des SSR En dehors du SSR Garanti On crache jamais dessus Et là c'est le Saint Graal Les gars C'est le Saint Graal Je l'ai fait hier Cette multi Clairement en live On était genre 600 personnes Et j'avais call le Bojack Je le voulais absolument Et il est tombé les gars Ce qui fait que du coup Ma team catégorie Boss de film Est clairement incroyable Pour un début de compte Vous voyez à quoi ressemble La team quand même On a le Thalès On a le Broly On a le Bojack Le Bojack pardon On a le Janemba Il aurait manqué couleur endurance Et clairement J'aurais eu une des meilleures Meta pour cette team catégorie Alors que le compte Il a même pas une semaine C'est clairement oufissime Donc voilà la team Que je joue actuellement Je sais pas quoi ramener Ailleurs Parce que je sais Qu'il y a le Beerus Tech Qui rentre dans cette team catégorie là Mais bon je me dis Qu'au niveau du Link Set C'est pas forcément très intéressant Mais peut-être que je le changerai A la place du Kitbo Je garderai le full power Pourquoi pas Histoire d'avoir un petit peu De lien avec le Janemba Ça peut être intéressant aussi Donc voilà l'évolution De ma box Au niveau des unités Et maintenant on va parler Sur la deuxième partie De tous les conseils Que je peux vous apporter Pour ceux qui commencent le compte Ou ceux qui veulent avoir des astuces Pour savoir comment est-ce que je farm Donc actuellement Lorsque vous avez ce Megaphone Affiché ici Tous les jours Vous avez tous les 24h Il respawn Appuyez sur Line Vous appuyez sur Line Il va y avoir une image Qui va s'afficher Vous la quittez Et du coup De cette manière là Vous allez récupérer Une déesse Tous les jours Donc c'est clairement Pas négligeable N'hésitez pas aussi D'aller dans le menu options Ça me semble logique Mais autre point aussi important Que je souhaitais aborder avec vous C'est d'aller chez Baba A chaque fois Et si vous avez la possibilité Que vous avez vendu des SR Etc De débloquer les slots Chez Baba Donc pas forcément de tous Parce que ça coûte quand même cher Moi je me suis arrêté au palier Où il fallait en dépenser 2000 Et ensuite je me suis arrêté Mais tout le temps Toutes les demi-heures En fait il y a Baba qui resette Et lorsque vous voyez Des médailles de ce type là Les médailles du Dr. Gero Attendez je vais vous montrer Plus précisément Si vous voyez ces médailles là Les médailles Grégory Les médailles Bubble Et les médailles Dr. Gero Chez Baba N'hésitez surtout pas A les acheter Quel que soit le prix que ça coûte Parce que clairement On est jamais en rab De ces médailles là C'est toujours utile Pour Doken des unités Pour éveiller des personnages Etc Donc n'hésitez pas à en prendre Dès que c'est disponible Après vous achetez Ou vous achetez pas Mais bon en tout cas moi Dès que j'ai la possibilité De les voir dans le shop Et bien j'hésite pas du tout A en acheter Ensuite au niveau des quêtes Pour montrer un petit peu L'évolution Je suis à la zone 22 Les gars J'ai quand même pas mal Farmé en live Sachant que je farm A peu près 2h 2h et demie par jour Sur le compte jab Plus ou moins Donc c'est quand même Assez monstrueux On est actuellement A l'épisode 7 Si je dis pas de bêtises En live Donc tu fais 7 fois 2h et demie Ça te donne le nombre d'heures 15h de farm Pour arriver à la zone 22 J'ai toujours farmé En mode facile Sachant qu'actuellement Les gars Je vous conseille réellement De farmer votre rang Parce que XP x4 Ça dure jusqu'en mars S'il dit pas de bêtises Mais XP x4 C'est monstrueux C'est le moment Pour ceux qui n'ont pas encore De compte sur la jab Les gars De commencer un compte Tout de suite Parce que clairement Là vous allez pouvoir Vous régaler Vous allez level up Tout le temps Sans jamais avoir Utilisé une seule death Pour reset la CT Donc il va falloir spammer Moi c'est ce que je vais faire Je pense que je vais même Fixer l'objectif D'atteindre le rang Au moins 150 200 Avant la fin de célébration Justement Des 4 ans du jeu On va voir si j'arrive A me tenir à cet engagement là Donc n'hésitez pas Farmer les quêtes Les gars Montez de rang Et puis du coup Au niveau des événements Qu'est-ce que je fais Absolument tous les jours Donc ça je pense que c'est Un point très important Aussi à noter Troisième partie de la vidéo Les événements Que je vous conseille de faire Donc lorsque vous commencez le jeu Et bien tous les jours Lorsque vous connectez Moi c'est mon rituel Que ce soit sur la version globale Ou sur la version jap Je fais les events des orbes Clairement c'est des ressources rares Donc n'hésitez surtout pas A les farmer Les events des orbes Il faut les faire Cet événement là Dès qu'il est disponible C'est une fois par semaine Qu'on peut le faire Donc n'hésitez pas à le faire Dès que vous en avez la possibilité Parce que du coup Ça donne énormément d'XP L'Event de pain En plus ça va avoir Un éveil en LR Donc si vous avez la chance De dropper la carte Et bien il va falloir A garder dans la collection Et garder ses médailles Rituel aussi Kame Senin Qui donne des carapaces Et c'est de très bons items Justement pour monter vos personnages Et évidemment Les statuettes de Satan Comment faire pour éveiller nos personnages Quand on n'a pas assez de zénie Et bien tout simplement Ici Tous les jours Faut le faire On drop une ou deux statuettes de Satan Selon les unités Qui appartiennent à la catégorie Si vous avez de la chance De les dropper Ou pas justement Et bien ça permet de récupérer Un petit peu de déesse Donc moi une semaine J'en ai eu 8 millions de zénie C'est pas fameux Mais j'en ai dépensé pas mal aussi Pour entraîner mes personnages Et d'ailleurs Pour pouvoir faire l'Event des orbes Parce qu'il y en a peut-être Qui sont bloqués actuellement Il faut être en 50 Pour débloquer l'Event des orbes Et aussi faire cet événement là Donc le combat super sérieux en français Et faire cet event là Donc vous faites le premier événement En mode normal Et il faut absolument Que vous remplissiez cette condition là Faire cet événement en Z-Dart Donc c'est clairement pas difficile Et c'est super abordable Donc n'hésitez pas les gars Si vous êtes en 50 A faire cet event en Z-Dart Et du coup ça vous débloquera Ces missions là Enfin ces événements là à faire Parce que les orbes Comme je le dis C'est une ressource assez rare Donc maintenant Du côté gauche On va s'attaquer aux événements Il y en a pas mal qui sont arrivés Dès que des événements spawnent En vrai moi je vous conseille Directement de les faire Pas forcément de tous les farmer Mais au moins de faire Tous les niveaux possibles Parce que à chaque fois Ça rapporte une DS Et vu que ça reste un temps Ça reste un temps limité C'est pas indéfini Bah des fois ça part Des fois ça revient Donc plus tôt ça arrive Plus tôt vous farmer Et mieux vous aurez accumulisé les DS Moi actuellement Ce que j'ai fait C'est que je me focalise Uniquement sur cet événement là Actuellement parce que C'est le Goku Junior Vous savez que c'est une unité Free to play Qui est dans mon coeur en vrai C'est une de mes unités Free to play préférées clairement Et dans pas longtemps Il va avoir un ZTUR les gars Donc clairement Farmez-le 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 Mettez-le à 100% Mettez-le du critique Et un petit peu d'attaque supplémentaire De l'esquive ça sert à rien Parce que vu que c'est une unité d'intelligence Il a déjà ça dans son passif Mais moi là c'est l'événement Que je conseille le plus de farmer Mais n'hésitez pas aussi A farmer d'autres événements Bien évidemment Parce que le Tenkai Shibudokai Pour ceux qui ont pas de compte Sur la globale Et ben faut farmer Celui là aussi Parce que clairement Mettez-le à 100% Si vous en avez la possibilité aussi Parce qu'il possède un événement En Dokkan Et pour le Tenkai Shibudokai On a besoin de personnages Qui nuquent Et lui c'est le premier nuqueur Free to play Et c'est une très bonne unité A 100% Donc n'hésitez pas à le farmer Après Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ici dans les événements de Dokkan Alors oui Ça je l'ai pas précisé Mais du coup Comme vous pouvez le voir Et bien j'ai réussi à faire Le boss rush numéro 1 En super Et en super 2 Ça m'a rapporté un total De 15 DS Mais j'ai aussi réussi A le faire Le boss rush numéro 2 En super 2 J'ai pas encore commencé Le super 3 Parce qu'il va falloir Que je Dokkan Quelques unités Pour le passer N'hésitez pas Dès que vous en avez La possibilité De tenter Ça vous montre un petit peu Le potentiel de votre team Porté en double leader catégorie Ou du même leader catégorie Que vous avez dans votre box Et puis je tiens à préciser Qu'aussi là Tous les événements de Dokkan Sont ouverts Donc c'est le moment De Dokkan votre unité Si vous en avez la possibilité Il y en a beaucoup d'ailleurs Qui me demandent Comment je fais pour Dokkan Cette unité Et quel team il faut que je ramène Justement pour y arriver Tout simplement Ça dépend de votre box Et moi je suis pas dans votre tête Je suis pas dans votre box Je sais pas quelles unités vous avez Mais clairement Essayer de build Une team catégorie Ou une team neogode Ou simplement ramener Des personnages Qui ont des liens entre eux Et moi Ce que je fais La plupart du temps Quand je dois commencer A Dokkan mes unités Je commence par Dokkan l'unité Soit dont l'événement Est le plus simple Soit l'unité la plus pourrie De ma team Donc la première unité Du coup que j'ai Dokkan C'est le Freezer Full Power Actuellement ici Il faut que 10 médailles Et son événement Il est ultra simple Quand je pars en double leader De Thalès Donc c'est clairement Pas très compliqué Deuxième unité Que j'ai Dokkan C'est le Janemba Puissance les gars Et clairement son event Il était très facile A faire lui aussi En Zard Dont je récupérais Entre 3 et 6 médailles A chaque fois par run Donc clairement C'est allé assez vite Prochaine unité Que je vais Dokkan C'est certainement Le Kid Bu Endurance Il me faut 77 médailles Mais bon Ça se forme assez rapidement Prochaine unité Que je vais Dokkan C'est le Broly Je pourrais pas le passer en l'air Parce qu'il me manque énormément De Zenni Comme vous le savez Il en faut 100 millions Et moi c'est pas tout de suite Que je les obtiendrai Sur ma globale J'ai un milliard de Zenni Mais malheureusement On peut pas faire de transfert Compte Glo Comme Jab C'est pas comme sur Paypal C'est un petit peu dommage Mais donc du coup Ici comme vous pouvez le voir Le Broly Je vais le mettre en TUR Et du coup Il fera déjà fortement le café Même sans être LR C'est déjà pas mal Sachant qu'un unité Quand elle évolue La plupart du temps Elle reste TUR Donc je vais m'empresser De faire ça Dès que j'en aurai la possibilité Au niveau du cost Aussi Faut faire très 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 attention Les gars Parce que Plus vous allez monter de rang Plus vous aurez du cost Mais ne montez pas Vos personnages en UR Si vous venez de commencer le jeu Parce qu'après Vous n'aurez plus assez De coup d'équipe Donc là je suis à 228 Sur 267 Le coup d'équipe C'est quoi ? C'est ce qui est affiché ici En dessous des stats Justement c'est 40 34 34 34 En fait Quand c'est une unité Elle est SSR Elle vaut 20 de base Mais lorsque vous la passez En 2K Et bien elle passe soit à 42 Soit à 58 Soit à 77 Ça dépend de l'unité Justement que vous passez En éveil Z Mais il faut faire attention Au coût d'équipe Et justement pour augmenter Ce coût d'équipe Il faut level up Sachez qu'à chaque fois Que vous montez d'un niveau Et bien le coût d'équipe Augmente lui aussi de 1 Donc je pense que J'ai terminé tout simplement De vous résumer un petit peu Tous les conseils De la semaine Tout ce qui s'est passé Entre guillemets Durant mes lives Les unités que j'ai dropées Que j'ai eu la chance de dropper Les techniques chez Baba Les techniques d'XP Les techniques de farm Et puis je pense qu'on va pas aller plus loin Je vais juste acheter ça Parce que j'aime bien J'aime bien acheter des trucs Ah bah justement des médailles ici Qu'il faut acheter Énormément en masse Et bien voilà Pour cette vidéo là J'espère qu'elle vous aura plu C'était le guide Entre guillemets Numéro 2 Et aussi pour vous montrer Un petit peu l'avancée De mon compte Jap J'espère que la vidéo vous aura plu Une deuxième fois Et sur ce Comme d'habitude Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une très bonne soirée Merci d'avoir visionné la vidéo On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne Ça fait plaisir Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz